Hi Mina, c'est Kyu-Chan et bien voilà je vous retrouve donc pour la suite de Xenogyr. Je tourne juste après l'épisode précédent donc je vous rappelle ce qui s'est passé on avait donc essayé de reprendre Ave pour remettre Bart sur le trône sauf que malheureusement on nous avait tendu un piège et qu'en essayant de fuir bah on avait van der Kolm qui avait attaqué Feil et l'autre là je sais plus comment il s'appelle mais l'autre qui lui avait donné le pouvoir pour se déchaîner sauf qu'on a retrouvé le Dora donc le le gire de van der Kolm dans un plutôt état et de l'autre côté on a on avait Bart qui s'était fait agresser par Rasmus et Miang jusqu'à ce qu'un autre gire rouge vienne s'en mêler et on sait pas trop ce qui s'est passé depuis donc on va gentiment continuer la suite allez hop voir un peu ce qui se passe qui s'était fait agresser par Rasmus et Miang Qu'est-ce que c'est ? Un tiers des forces d'AV et Gebleur réunis. AV a commencé à regrouper ses unités de réserve, mais cela prendra quelques jours. Selon vos ordres, les éclaireurs sont parvenus à la zone indiquée. Il a été trouvé ? Oui, monsieur. Je vois. Nous savons que le gire trouvé a été volé par Gebleur à la onzième base d'AV. Durant l'examen de la machine, nous avons trouvé le pilote inconscient. Le gire a été transporté à la capitale. D'après les circonstances, nous croyons qu'il a eu une fuite concernant les informations en AV. Comment pouvez-vous dire ça ? Tous les gires, excepté celui-là, ont été détruits à la haine. D'après le signal d'identification, celui-ci n'est pas d'AV, mais appartenait à un des pirates. Des pirates, vous voulez dire le jeune prince ? Oui, monsieur. Ah, hmm. Nous analysons les données de combat. Néanmoins, nous avons découvert des boîtes noires qui risquent de retarder l'analyse. Des boîtes noires ? Ce gire ne vient pas de chez nous. Les éléments principaux ont été fournis par eux. Alors c'est donc ça ? Euh, qu'aise heure ? Quoi ? Ne devrions-nous pas lancer un as sur AV ? Tenteriez-vous de détruire Kislev ? Quoi ? Bien sûr, il serait aisé de soumettre AV, mais cela épuiserait nos ressources. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer cette chance. Et même en battant Chakan, Solaris le remplacerait par un autre pantin. Que faire si nous n'avons plus de ressources et que nous sommes attaqués ? De toute façon, nous devons nous occuper de Nissan. Agir maintenant ne nous avorterait rien. Excusez-moi. On dirait qu'ils sont arrivés. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le ninja. C'est le ninja. Surprenant comme vaisseau. Mais pourquoi pas, après tout. Apparemment, ça ressemble à l'église ici. C'est le ninja. C'est le ninja. C'est le ninja. C'est le ninja. En vous en servant, vous pouvez passer au travers de la barrière. Vous serez libre d'aller où vous voudrez, quand vous voudrez. Cet homme, comment déjà, Kraft, il est par ici ? Il est assez occupé. J'ai été désigné pour le représenter. Je ne vous le demanderai qu'une fois. Pourquoi nous aidez-vous ? Qui êtes-vous, au juste ? Je vous l'ai déjà dit. Je veux simplement observer ce qui se passe dans le monde. Il y a tant de choses que vous devez savoir. Je suis votre guide. Je ne peux directement vous assister. À vous d'utiliser cela au mieux. Vous êtes en train de me dire que vous n'attendez pas de récompense. Voyons voir. Eh bien, pourquoi pas ça ? Bon, je dois y aller. Est-ce qu'elle l'a embrassée ? Je ne sais pas. Je n'ai pas trop compris. Quel étrange demande. Ah non, elle lui a parlé à l'oreille, je pense. Qu'a-t-elle demandé ? Que je transfère le gire capturé et son pilote au bloc D. Le bloc D, mais pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais nous leur devons une faveur. On ne peut pas refuser. Oui, monsieur. Je crois que Faye est en plein cauchemar. Ah, ah. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh, le petit faye jouait avec sa maman. Enfin, je suppose que c'est sa maman. Ça a bien l'air en tout cas. C'est marrant parce qu'il se fiche toujours plus loin de mon endroit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement après ? Où suis-je ? Tu ne devrais pas être là. Ça me fait beaucoup penser à une scène dans FF7. En même temps, ce jeu est sorti après. Je crois qu'il est sorti en même temps. Oui, ils sont en même temps qu'elle fait fuite puisqu'ils ont carrément pioché dans... Enfin, tu te réveilles. Tu as été inconscient en 4 jours. J'ai commencé à craindre le pire. Qui es-tu ? Et je suis où ? Comment je suis arrivée ici ? Ah, euh... Tu viens juste de reprendre conscience, alors reste un peu calme. Je suis médecin. Tu es à Northurne, capitale impériale de Kislev. Ceci est la zone de détention pour criminels, communément appelée bloc D. Zone de détention pour... criminels ? Tu es dans le quartier des prisonniers du bloc D. Vu la manière dont tu as été amenée ici par la grande garde de Kislev, tu n'es pas incriminée à l'ordinaire. Hein ? Oh tiens, au bon moment. Le prince charmant est réveillé. C'est un bon... C'est un peu soudain, mais tu dois venir avec nous. Pas la cérémonie de baptême. C'est pas ça, il vient de se réveiller. Il est impensable que vous vouliez pratiquer votre cérémonie sur lui. C'est bon maintenant. Ce gars a été balancé ici comme un crime, non ? Ni pour un crime, non ? Tu devrais nous remercier d'avoir été bien gentil de le laisser se reposer pendant des jours. Ouais, exactement. Il est arrivé en tant que crime. Il doit suivre les règles. C'est comme ça. Alors, sans ta permission, on l'emprunte un petit moment. T'inquiète pas, on te le ramènera vite. Enfin, quand on aura fini avec lui, bien sûr. T'as pas trop le choix. Et si tu résistes, le gentil docteur va morfler aussi. D'accord. Je ferai ce que vous voudrez. Je m'excuse, je ne peux pas me poser au battleur. Pardonne-moi. Oh, qu'il est mignon. Ça nous évite des ennuis. Bref, amène-toi maintenant. Le champ attend. T'en fais pas. Tu vas mieux te revenir ici. On se bouge. En avant, on marche. D'accord. Donc, on est en thôle, apparemment. Oui, je disais, quand j'ai été coupé par l'eau, ça a jarté. Ça fait penser à une scène de FF7. Et en même temps, c'est vrai que ce jeu est sorti en même temps qu'il fait fuite, vu qu'ils ont pioché dans la caisse de FF8. Dans la caisse de Xenogia pour finir FF8. Donc, Champ, on vous l'a amenée. Un homme appelé Champ. Ah oui, d'accord. C'est son nom. Merci, Suzanne. Alors, tu es le nouveau résident. On ne sait pas où... On ne sait pas et on se fout de ce que tu as fait. Mais bienvenue au bloc D. Comment on t'appelle ? Je suis Fei Feng Wang. Et c'est quoi ton nom ? Tu n'es pas vraiment en chambre, je pense. J'ai au moins le droit de savoir ça. Quoi ? Espèce d'insolent. Du calme, Suzanne. Ce n'est pas grave. Moi, c'est Rico. Alors, le seul Rico que je n'ai, c'est dans le Paco de Madagascar. Excusez-moi. Ça m'a fait rire, pour le coup. Mon gars. Avoir des tripes, c'est bien. Si c'est vraiment le cas. Je sais que c'est un peu soudain. Mais on doit voir à quel point tu es fort. Enrich. Vargas. Leonardo. Suzanne. Commençons son baptême. Emmenez-le dehors. D'accord. Baston ! Il est temps de montrer que je peux survivre ici, apparemment. Je crois que ça va être ça, littéralement. Si je ne suis pas assez fort, ils vont me massacrer. Et si je suis assez fort, je devrais gagner leur respect. Ça doit être ça, normalement. Ouais, ça va clairement être ça. Ah, d'accord. Ça, ça, c'est resté en anglais, ok. Tu as dû comprendre le tout pour maintenant, mais je vais t'expliquer. Tous les criminels envoyés ici obtiennent un rang. Il est facile d'en décider. Tu dois combattre ces quatre galas. Relax. Ce sera du un contre un. Maintenant, tu as dû réaliser que les résultats seront la clé. Si tu bases ces quatre guerriers, tu obtiendras un certain degré de liberté. Bon, que le combat commence. Voilà ce que j'avais à dire. Mais on n'est pas des sans-cœurs. On te laisse un peu de temps. Même si c'est un peu... Même si c'est un contre un, tu dois battre les quatre. Prépare-toi pour la bataille. Et une dernière chose. Ne t'imagine pas voir tes chappelles ici. C'est totalement à oublier. Bon. Au moins, t'es gentil, j'ai de quoi sauvegarder. C'est déjà pas mal. On va faire un point de sauvegarde quand même. Donc, en plus, j'ai toujours pas débloqué, mais des blocs suivants. Il y a le hotend que je peux débloquer. Voilà, c'est que je ne sais plus. Je ne sais plus avec quel combo on le débloque, celui-là. Ah. Triangle, 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 croix. Donc, il me faut six points de combo. Le problème, c'est que ça va être compliqué de le faire. Sinon, je vais peut-être me faire buter. Bon. Ok. Bon, on y va. Je suis prêt, on y va. Champ, il est prêt pour sa cérémonie de baptême. Alors, c'est parti. Le premier adversaire sera Leonardo. Ok. Est-ce que j'ai au moins six points ? Je pense que j'ai six points, normalement. Donc, je pourrais débloquer le truc, mais c'est peut-être dangereux. D'accord, c'est des zombies. Ouais, j'ai six points. Un, deux, trois. Et la croix. Ouais, je pense que je ne vais pas faire ça, parce que sinon, je vais me faire buter. Littéralement. On va plutôt vraiment y aller à coup de des blots. Alors, ce que j'ai vu comme des blots, je ne sais plus, moi. Non, avec la croix, je n'ai rien. Je viens de les regarder en plus, mais j'ai déjà oublié ce que j'ai comme des blots. C'est magnifique. Je crois que j'ai compris, en fait. J'ai compris pourquoi mon des blots ne se déclenche pas, en fait. Non, je ne comprends pas pourquoi mon des blots ne se déclenche pas. Mais là, je vais me faire tuer, si ça continue. Et j'aimerais bien ne pas me faire tuer. Ah, d'accord, mais je sais pourquoi ça ne marche pas. Comme une con, je n'utilise pas le bon combo, en fait. C'est carré-croix que je dois faire, pas carré-triangle. Ceci explique cela, en effet. Donc le combat commence très très... La série de combat commence très très mal, en fait. Je vais juste me faire tuer, ça va être bien ici. Euh... Et pour le coup, je me sens con, en fait. Je me dis, mais mon des blots ne se déclenche pas. Je dis, ben oui, en effet, je ne l'utilise pas. J'ai perdu face à quelqu'un qui vient juste d'émerger. Déprimant. Au suivant. Ok. Donc évidemment, comme je l'enchaîne, je n'ai pas de soin. Donc on va se faire un petit coup de soin quand même. Ok. Ok, lui, il va être chiant avec cette attaque. On va se soigner. Heureusement que j'ai du chi à foison. Je vais devoir faire un coup de soin juste derrière, d'ailleurs. Non, j'aimerais vraiment essayer de tous les avoir. J'ai pris comprendre que ce n'était pas un game over si j'échouais, mais bon. J'aimerais bien essayer d'aller jusqu'au dernier. Ok. Alors. Par contre, le suivant, je crois comprendre qu'il est plus compliqué. Parce que lui, il risque de... Il peut copier mes attaques, en fait. Hum. Comment j'ai pu... Amusant. Et le prochain. Donc en fait, pour le suivant, il va falloir que je fasse des combos. Donc pour ça, on va enchaîner les... On va enchaîner les... Les attaques triangles. Comme ça, au moins, je sais qu'il ne me fera aucun dégât. Et je vais faire monter ma jauge d'AP au maximum. Pour avoir des... Pour faire monter mon combo, en fait. Mais on ne va rien faire de plus. Voilà. Comme ça, il va attaquer comme moi et il ne me fera pas trop de dégâts. Et en plus, je pourrais me soigner facilement, en fait. Parce qu'en fait, si je fais une attaque Deathblot, il va la copier et il va me renvo... Et il va me faire quasiment aussi mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a une contre-attaque juste derrière, en fait. On va faire un petit coup de soin. Pas attendre trop longtemps pour le faire, quand même. Il y en a encore un derrière. Qui apparemment peut faire super mal aussi, donc on ne va pas trop jouer à ça. D'ailleurs, je pense qu'avant de faire le combo, on va refaire un coup de soin. On va même se soigner au maximum. Non, 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 non. Voilà ! Je suis bon. Ah, je t'aurai pour ça un jour. Pas mal. Personne n'a battu Vargan depuis Surzen. Le dernier maintenant, tu crois y arriver ? On va essayer, hein ? Ça m'arrangerait d'y arriver, franchement. Trop classe la tenue. Alors, on va faire la même technique. Je crois qu'il m'a enlevé du chi, en plus, si j'ai bien compris. Putain, ouais, il m'a volé tout mon chi, cet enfoiré. Pour laisser, je n'ai pas énormément d'objets de soin, en fait. Ça, ça va être un petit peu compliqué, par contre. Bon, ouais, je pense que lui, je ne le buterai pas. Hum, ouais, je pense que lui, je ne le buterai pas. Clairement pas. J'aurais peut-être dû penser à racheter des objets de soin, d'ailleurs, et tout. Ah, là, j'ai peut-être un petit coup de chance. Il faut monter à 28, malheureusement, c'est ça le problème. Ok. Si je réussis à monter à 28, il y a peut-être une chance. Mais bon, j'ai très peu d'objets de soin, malheureusement, c'est ça le problème. Aïe. Il me reste de plus que ça, hein. Ça va être compliqué, honnêtement. Si j'y arrive, c'est un coup de peau, je crois. Oui, là, j'ai un coup de peau. Si je tiens encore un tour, ou deux, il y a moyen. Je dirais plutôt deux, parce que c'est d'abord que je lui fasse une attaque. Ouf. Ça va être... Ah, c'est chiant, il m'en reste que deux, là. Donc, ce sera le tout pour le tout, là. Bon, bah, c'est ma dernière. De toute façon, on peut avoir le choix. Allez, il y a moyen. C'est bon. Je crois que je l'ai. Combo, hop. Allez. Allez. C'est bon. J'espère qu'il sera bon. Ouah, je l'ai eu, c'est génial. J'ai battu les quatre. Ah, je suis trop contente. Là, j'avoue, je suis trop contente. Ridicule. J'ai perdu, moi aussi. Oh, ça lague. Ah non, pas maintenant. J'ai réussi à battre les quatre. Fais pas chier, hein. C'est bon. Tu les as tous battus. Alors, ça, c'était inattendu. Ça va te faire une faveur. Je serai ton adversaire final. Ça suffit. Il n'y a aucune raison de faire ça. Je n'ai rien à faire avec vous. Pas besoin de raison. C'est la transition du bloc D. Nous devons déterminer le rang social. Prêt ? Bon, quelque chose me dit que contre lui, j'ai aucune chance. Mais vraiment. Je crois que c'est comme avec le gire. Je vais l'appeler Angel parce qu'il a des ailes. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu me fais un câlin ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est tout ce que tu peux faire, hein. Tu ne veux pas te battre. Ah, ouf ! Si tu résistes pas un peu, je vais finir par te briser le cou. Ah oui, d'accord, il est en train de m'étrangler, en fait. Non. De quoi ? Je ne t'entends pas. Non. Je ne veux pas me battre. Bon, alors c'est la fin. Ouais, c'est tellement scénarisé, le truc. Lâche-moi ! Quoi ? Je... Je... C'est déjà mieux. T'es pas mauvais. T'es le premier à m'avoir fait mal. Je ne me retiens plus, maintenant. Amusons-nous un peu. Non, mais de toute façon, je n'ai aucune chance. Voilà. Je m'en fous. Je n'ai aucune chance de gagner. En plus, il met sa défense à up. Il fallait en laisser tomber. Voilà, tame. Si tu veux que je fasse exactement contre toi, laisse tomber. bute-moi, on n'en parle plus. Non, mais pourquoi tu te stuffes ? Tu vas m'éclater en un seul coup de poing. T'es là, comme ça, ça va aller plus vite. Ouais, ah, non. Mais bon, si, il m'a éclaté, hein, complètement. Voilà. On n'en parle plus, hein. C'était logique que je ne pourrais pas le battre, lui. Mais bon, vu que j'ai quand même battu les quatre autres, je pense que je vais avoir un bon rang social. Pas trop mal, je m'incline. Ton rang est A. Ramenez-le dans ces quartiers. Et n'oublie pas ce qui vient de se passer. Bon. Ah, la dernière chose dont je me souviens, c'est ce type qui parle de rang que je mérite, c'est quoi, ça ? Oh, je voulais t'expliquer. Tu sais quel rang je suis ? Tu es plutôt fort, n'est-ce pas ? Pour avoir battu quatre gars dans ton état, tu es de rang A, bien sûr. Mais te battre contre le champ, c'est incroyable que tu as encore envie. Ce combat était inutile. Je n'avais pas de raison, je ne voulais pas me battre. Tu as l'air un peu pâle. T'en fais pas, ça va. Mais c'est quoi ce truc autour de mon cou ? Oh, ça, une bombe. Au moment où tu sors des limites de la capitale impériale, le collier fait boum. Tiens, ça me rappelle aussi un manga qui avait fait ça. Je ne me rappelle plus du nom, par contre. Celui qui le connaît, qui s'en souvient, dites-le moi. Tant que tu auras ça sur toi, tu ne pourras pas sortir de nocturne. À part les civils du bloc D et quelques battleurs, tout le monde doit les porter. Ici, au bloc D, ce sont les seules chaînes qui retiennent les présignés. Une bombe. Donc, peu importe, si je me bats, je ne sortirai jamais d'ici. En tout cas, tu devrais essayer de te reposer. Tu seras vite habitué à la vie ici, tu verras. Mais... Bon, ben, vous savez quoi ? Vu que maintenant, on est un peu libre de nos mouvements et qu'à mon avis, il faut visiter le truc, je pense qu'on va s'arrêter là parce que les dernières vidéos étaient soit un peu longues, soit j'ai dû les couper en deux parce que elles étaient trop longues, justement. Donc ici, j'ai un point de sauvegarde. J'en profite. On va sauvegarder et on s'arrête là. Donc, on verra bien ce qui arrivera à fail la prochaine fois. Mais... Voilà, on est en tôle avec un magnifique collier-bombe autour du cou. On verra bien ce qui nous arrivera. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Essayez de la partager pour la faire connaître un petit peu. Moi, j'adore ce jeu encore une fois pour l'instant et j'espère... J'ai hâte de voir la suite. Et je vous dis donc Ciao tout le monde !